Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler un peu des essences que j'utilise le plus souvent. Donc pour tout ce qui est alimentaire, étant donné que je suis dans une région où il y a beaucoup de hêtres, donc j'utilise le hêtres standard, c'est un bois qui est assez compact, qui n'a pas trop de veinage et qui est très très bien pour l'alimentaire. Ensuite, dans ma région à moi, j'ai beaucoup de frênes, donc j'en utilise aussi comme objet de décoration. Donc ici on peut voir que j'ai laissé l'écorce et brûler un peu l'intérieur. Et ici on a des objets pareils, en grande corbeille, toujours brûlés sur le côté, pour leur donner un petit côté aspect un peu sympathique. Alors, on peut retrouver aussi du prunus, donc là c'est un vase avec du frêne au-dessus, du prunus au milieu et de la loupe d'orne. Donc un petit carlet de loupe d'orne que j'avais en stock. Alors dans la région, je trouve aussi beaucoup de merisiers, donc celui-là il est un peu échauffé par le temps. On peut faire des petites corbeilles assez sympathiques. Ensuite, nous avons, alors moi j'aime bien travailler les têtes d'arbres. Là c'est une tête de sol blanc, donc c'est une tête qui a été travaillée frais d'abattage, et puis séchée, poncée, et ensuite vernis. Alors, qui dit région montagneuse, dit cyprès, pin et sapin. Donc nous avons deux exemples de cyprès, donc celui-ci et celui-ci, du bois de la région. Ensuite, pour les bois qui sont dans ma région, on va finir par celui-ci, c'est un arbre de Judée. Donc on voit qu'il était très très vieux, il y a eu pas mal de fentes qui ont été rebouchées. Donc c'est un très joli objet aussi. Ensuite, on va partir sur ce qu'on peut avoir en carrelé sur des magasins spécialisés de tournage sur bois. Donc ici, nous avons du Zebrano. Donc celui-là, on ne le trouve pas dans la région, il faut que je le commande. De l'amaranthe, qui a une couleur assez violacée. Du Bubenga, qui a un bois assez dur. Ensuite, nous avons ce petit objet qui est de la noix de Bankia, transformée en soliflore. Nous avons le stylo en amaranthe et le corps en noyer. Et ensuite, ce qu'on peut trouver un peu moins souvent, mais que j'ai dans la région aussi. Ici, nous avons du pommier. Ici, du bouleau en petite boîte en forme de poire. Et du buis qu'on trouve très rarement. C'est pour ça que c'est des petits objets. Je n'ai pas réussi à avoir de buis assez gros. Et là, j'utilise aussi du chêne. Avec la toupie qui est en bois exotique, je ne saurais pas vous dire le nom. Donc c'est un petit support en chêne pour les toupies. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me liker et à vous abonner. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada